Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à l'avant-dernière ouverture de ce calendrier et je me demande vraiment sur quoi on va pouvoir tomber. Alors, on va ouvrir la case 21 et je vais essayer de ne pas regarder en transparence encore une fois parce que je suis la pro pour faire ça. On croise les doigts pour avoir un tout nouveau personnage parce que si j'aime encore un double entre guillemets, ça serait tellement triste, franchement. Et nous avons, on n'a pas du tout, pas du tout un double. Là, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère que vous allez bien le voir avec la lumière parce qu'il est un peu blanc, bleu ciel, donc c'est pas très facile. Il a le contour des yeux roses, ça fait vraiment effet zombie mort-vivant, enfin de toute façon il est en mode Frankenstein. Il a une hache au sommet du crâne avec des coutures sur le crâne et au niveau de ses vêtements, il a une salopette en jean bleu et il a des petits gants jaunes, voilà. Donc c'est un autre habitant du village de Jack et du coup je ne m'attendais pas du tout à l'avoir parce que je ne me rappelle même plus, ah si je me rappelle de son existence, je vais dire que je ne me rappelais même plus de son existence, mais si si. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout, enfin je ne savais pas du tout qu'il l'avait faite donc je ne sais pas s'ils l'ont faite en grande pop, mais je ne pense pas, voilà. Mais en tout cas c'est super cool d'avoir de nouveaux personnages même si je vous avoue que ce n'est pas spécialement mon préféré. Et du coup pour finir cette ouverture, on va ouvrir la case numéro 22 et j'ai le pressentiment qu'on va tomber sur Sally. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, mais j'ai vraiment ce pressentiment et j'espère que ce ne sera pas le cas. On a déjà eu deux Sally, du coup je n'ai pas très envie d'avoir, enfin Sally ce n'est pas mon personnage préféré et du coup je n'ai pas trop envie d'avoir une troisième Sally. Mais bon, on va voir ce qu'on va avoir du coup. Et du coup on a encore, alors, bon, on a zéro. Mais il est, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, il est tout pailleté. Je ne sais pas du tout si vous allez voir. Mais il est tout tout recouvert de paillettes. Alors je ne sais pas si, je crois qu'il l'avait déjà fait dans cette version en grand. Mais oui, il est tout, il est recouvert de paillettes. Et les paillettes s'en vont un petit peu d'ailleurs. Mais il est très chouette. Après, bon, ça fait très très Noël, on ne va pas se mentir. Mais après, on l'avait déjà eu deux fois. Donc bon, je ne sais pas, je suis mitigée. Il est chouette, mais un peu de déception parce que je pensais qu'on aurait vraiment encore un autre personnage. Mais bon, il est quand même mignon. Et ça fait très très Noël. Bon, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et, bah écoutez, je vous dis à demain, à la même heure. Demain, 7h, dernière vidéo, ouverture, calendrier. De l'avant, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je pense savoir qu'on va avoir le Père Noël en version avec les petits bonbons dans la barbe, je pense pour le 24. Mais, c'est vrai que, bah, pour la case du 23, je n'ai absolument aucune idée. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et, bah, sur ce, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Merci. Merci.